Il faut célébrer Napoléon, et bien c'est ce qu'a décidé Emmanuel Macron. Justement, on a eu des interventions et des réactions par rapport à ça. Et on va écouter aussi David, David Abbassie, vous le connaissez déjà. Il vous présente l'émission L'Humeur du Temps, tous les premiers samedis et derniers samedis du mois. Alors il a écrit un texte justement par rapport au sujet. Donc on va l'écouter, David, je rappelle qu'il est également écrivain et historien. Bonjour David. Bonjour, mon grand, comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Nos amis, ils vont bien ? J'espère qu'ils vont bien. Ah oui, parce qu'ils nous appellent, ils enrichissent l'antenne, nos amis. Ah oui, tu sais, concernant Napoléon, hier soir, j'avais mieux pensé pour cette personne. C'était 22h, 3h du matin. Je crois que même c'est lui-même qui m'a fait réveiller. Et voilà, j'ai fait quelque chose pour Napoléon, puisque Napoléon, c'est quelqu'un dans l'histoire. Napoléon, bien sûr, est une grande figure de l'histoire de la France. Ou la France, il ne faut pas oublier. Face à la loi de l'Église, a installé le code civil. Ça, c'est très important. Comme tous les prophètes et philosophes de l'Histoire, depuis 7000 ans, il était mondialiste. Il était mondialiste. Voilà, comme tous les prophètes, tous les grands philosophes qui pouvaient éterner, nous avons connu dans notre mort. Ils ne le montraient peut-être pas, par ses idées, par haute, ou par sa philosophie, mais par la guerre, bien sûr. Il n'y avait pas toutes les possibilités qu'aujourd'hui, 20e, 19e siècle, 21e siècle, nous avons, ou radio, télévision, l'Internet. Non, la solution pour lui, c'était la guerre. En effet, il a rétabli l'esclavagisme qui est contestable, bien sûr. Cela dit, il s'adaptait avec tous les pays qui entraient dans le territoire en respectant leur culture et leur tradition. L'esclavagisme existe jusqu'à aujourd'hui dans l'Islam et dans le Coran. Nous sommes au mois de Ramadan. Si vous demandez à un Ayatollah, un Mullah, un Mufti, il dit, voilà, pour telle chose, telle chose, vous pouvez libérer un esclave. C'est la loi qui existe toujours. En arabe, dans le Coran, on dit « Tahrir al-Raqaba ». C'est-à-dire, lui, il a conquéré beaucoup de pays musulmans. Ça, il l'a emprunté, ou peut-être il l'a accepté de pays musulmans. Alors, mon ami, comme un ou un Français, toi, il faut être fier de ton Apollon. Peut-être a-t-il eu peur de ne pas emprunter le nom de Dieu dans ces invasions. Il y a beaucoup d'invasions. Il n'a pas prêté le nom de Dieu. Il n'a pas dit que je fais la guerre au nom de Dieu. Comme d'autres hommes, dans l'histoire, l'on fait. Par exemple, le prophète de l'islam a commencé par son village qui, même pas 5 000 personnes n'étaient pas dedans, maquées, de la péninsule d'Arabie. et il a conquéris l'islam. Il a conquéris les grandes civilisations. Écoutez bien, pas les déserts, pas les pays sauvages. Les grandes civilisations de l'époque, comme Babil, Phénésiline, le Liban, le Jordanie, la Perse, Rome, et le Nord d'Afrique avec 5 000 ans de civilisation égyptienne, Kardashian, etc. Pourtant, critiquer le prophète Mahomet est interdit dans l'islam. Alors que l'armée de l'islam, imaginez bien ça, c'est l'histoire. c'est un arabe tunisien. Il a écrit une dizaine de grands historiens arabes musulmans aussi. Ils ont écrit depuis 14 siècles. À ce jour, au nom de l'islam, l'armée musulmane a assassiné plusieurs millions d'hommes, des hommes civilisés, des hommes civilisés à travers le monde. malheur pour Napoléon et bonheur pour Mahomet dans l'histoire. À la fin, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter ça aussi. L'idée de pays des Juifs, Israël, c'était l'idée de Napoléon. Puisqu'il a promis aux Juifs qu'il va leur donner un pays quelque part. Il apparaît aussi. Et deuxième chose qu'il a fait. Vous savez, les Juifs, depuis toujours cette idée raciste, antisémite, depuis 6 000 ans, il existait. Lisez l'histoire. Les gens toujours étaient jaloux de ce peuple-là, de cette ethnie. On massacrait, on tuait, on se moquait, on interdisait. Alors Napoléon, il est égalisé des Juifs avec d'autres personnes. Vous voyez, pour ça, Napoléon, pour la France et pour le français, ça peut être une fierté. C'est mon avis, Morgan. C'est l'avis de David Abbassi. Voilà, 200 ans après Napoléon, je suis tellement ravi de donner ce témoignage. Lui, qu'il ne faut pas oublier, son ethnie était le Grand-Bretagne, le Royaume-Uni, qu'actuellement, presque la moitié du monde est à la main du Royaume-Uni. Et la Russe, avec la Perse, il a s'y lié un accord assez formidable et il n'a pas fait la guerre. Les Russes et les Britanniques, ils ont fait énormément des choses, lisez l'histoire à l'époque, contre les Français qui soient ministres ambassadeurs de Napoléon pour que la paix entre Napoléon et les Français ne sera pas stable. Voilà, Morgan. Et David, tu peux aussi nous expliquer pourquoi tout de même cette figure de l'histoire de France est contestée et critiquée ? Je viens de dire, Morgan. premièrement, parce qu'ils n'étaient pas antisémites, c'est très important. Deuxièmement, puisque les Britanniques et les Russes étaient construits, les Britanniques et les Russes se sont maîtres du monde depuis des années, même avant que l'Amérique n'existe. Il y avait une alliance entre la Russie et le Royaume-Uni. les Britanniques, ils ont brûlé. Imaginez bien ça. Ils ont brûlé. Jean-Dark, une jeune fille, une jeune fille française, une jeune fille française, Diana, Diana, maman des deux princes, était assassinée ici en France. Ils ne l'ont pas assassinée en Égypte ou en Angleterre. Ça, je ne veux pas en parler puisque la diplomatie française actuellement, ce n'est pas une diplomatie de critique envers Mère Roland Dumas. À moi-même, il m'a dit, Roland Dumas, figure du XXIe siècle de la France, ami de François Mitterrand. Et le témoignage qu'il a donné dans le Monde d'Iné-Débat il y a déjà des années, existe sur l'Internet. Écoutez, il disait chaque chose que Mitterrand, il voulait faire, qu'il ne collait pas avec la diplomatie et la politique internationale. des Britanniques ou il venait ici à Paris en me disant, alors, il ne faut pas faire ça ou il m'appelait, j'étais obligé d'aller en Grande-Bretagne parler avec mon homologue sur des sujets qui disaient que Grande-Bretagne n'aime pas que vous touchez ça, vous touchez ça, vous touchez ça. Actuellement aussi, il ne faut pas oublier. On nous fait oublier, on nous fait oublier. Mais Grande-Bretagne, il est très fort dans tout ce que vous pouvez penser qui soit la mondialisation, patati patata. La haine de Grande-Bretagne contre la France, ça existe toujours et ça existe assez, mais la France, il l'a oublié. Le peuple français, peut-être pas, mais les politiques, ils l'ont oublié. l'ennemi dont nous appelons dans l'histoire était tellement fort qu'il est fort jusqu'à aujourd'hui. Je viens de vous dire, le Grande-Bretagne, la Russie et de l'autre côté, puisqu'ils n'étaient pas antisémistes. Il y en a d'autres raisons. L'esclavagiste, quand on parle toujours, je dis, je précise, on parle toujours de l'esclavagiste, l'esclavagiste, c'était reconnu dans le Coran par les musulmans n'est pas l'islam. Et lui, ce n'était pas un type de considérer les pays qu'il attaquait, qu'il gagnait comme les musulmans. Les musulmans, ils massacraient, ils tuaient même Daesh, il a tué avant-hier, Daesh. Même actuellement, on est en train de tuer les musulmans et tous d'autres musulmans en Afghanistan partout. Ils détruisent, tout ce que notre ami tout à l'heure nous dit qu'on faisait ça. On fait dans l'islam même jusqu'à aujourd'hui, ici, maintenant, nous sommes en train de parler, cinq, mai 2021, on nous a pris en otage. Un journaliste, les islamistes, on est en train de nous massacrer partout dans le pays. Et voilà, ça existe. Mais Napoléon, lui, quand il conquérait le pays, tout de suite, il mettait en état, en règle, un accord, la constitution internationale qu'il avait, tout de suite, il faisait signer des contrats et après, il n'y avait plus de guerres, plus de massacres. Mais imaginez-vous, les musulmans, jusqu'à maintenant, si tu critiques, tu dis, ah, je suis sur le certain, maintenant, les gens, ils vont téléphoner le mot de fâchis. C'est la vérité de l'histoire. C'est la différence. Alors, est-ce qu'il avait dit, je ne le défends pas. C'est l'islam qui le défend. Et là, le Napoléon, il va entrer en Égypte, dans le plus grand pays musulman, quand on l'impose dans le contrat de signer, en disant, comme vous, vous voyagez actuellement en Arabie Saoudie ou en Iran, les femmes, vous portez, vous êtes obligés de porter le voile sous la tête. Vous êtes obligés. Sinon, vous ne pouvez pas y aller. Je ne défends pas les scavagistes. Je viens de dire que c'est condamné, contestable. Mais à l'époque, il y a plus de 200 ans, lui, il a conçu le plus de pays musulmans et ça, c'était un principe, un élément de l'islam que jusqu'à aujourd'hui, encore, je le répète, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, le mot, c'est très important. C'est un historien qui parle. Les gens qui sont sensibles, fanatiques et tout ça, il faut éclairer leur tête. Votre tête, il fallait éclairer, nettoyer toute la saleté qui peut exister à droite et à gauche. Imaginez bien, le mot « liberté », « liberté », en arabe, ça veut dire « hurriya », « liberté », n'est jamais, jamais utilisé dans l'idéologie islamiste qu'il soit dans le Coran ou dans les paroles des prophètes de l'islam, sauf pour libérer un esclave. Et pourquoi ? Par exemple, si tu ne fais pas ton ramazan dix jours, dix jours, qu'un jour, ça, c'est un optique qui va vous parler. Eh bien, alors, vous pouvez libérer un esclave, comme ça, vous êtes pardonné. Aussi, vous pouvez égorger d'un mouton, vous êtes pardonné. C'est-à-dire, libérer un esclave, c'est comme égorger un mouton, c'est votre autorisation de faire des fautes dans la religion musulmane que ce verset-là existe. Jusqu'à maintenant, sur Internet, vous tapez Tahrir Raqaba, libérer un esclave, vous allez voir, il y a des versets de Coran. Un homme en Pologne, il a respecté ça. En plus, ce n'est pas justifiable ni défendable, mais c'est pour éclairer la tête des gens qui viennent de dire blablabla. Un Français, un Français doit être fier à son homme en Pologne. un Français doit être fier. Mais si on n'est pas Français, si on patate et patate, il a raison de être contre Napoléon puisqu'il a attaqué peut-être son pays et il a fait des choses, etc., etc. Alors, David, je pense que ton intervention va sans doute te faire réagir. Est-ce que tu as le temps pour rester échangé avec les personnes ? Voilà, les gens, il faut venir parler sans aucun problème, mais je veux je suis net et clair, Morgan. Je ne suis pas quelqu'un de langue de bois. Les individus qui ne savent pas ni lire ni écrire, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il y a un savant qui connaît l'histoire, qui connaît le Coran, qui connaît Napoléon, qui connaît toute l'histoire de Napoléon, avec grand plaisir, je suis là pour faire le débat. Mais si c'est les gens qui vont venir dire « ah là 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 » attaquer, insulter, qui ne savent même pas, même pas, ils ne savent pas lire un verset de Coran en arabe, même pas, ou même pas, ce n'est pas l'histoire de Napoléon, mais ils sont libres de venir pour s'exprimer, exprimer, idées, pas insulter. S'ils vont venir exprimer des idées correctes, pas falsifier, parce que pour le part des fois, des idées aussi se sont falsifiées, ils viennent dire n'importe quoi, mais heureusement, pour le part des gens qui sont sur cette antenne Morgane, c'est des gens intelligents, éduqués, et recherchants, peu de recherches, voilà. Merci Morgane, bonne soirée. Merci David, alors on te retrouve le 29 mai à partir de 23h sur Radio ICM, maintenant, pour l'émission L'Humeur du Temps. Peut-être que tu vas avoir un invité surprise qui va être très intéressant pour les pauvres, et pour la pauvreté, voilà, le 29, peut-être, on va voir. Merci. D'accord, ça marche. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada